Oh bonjour les amis du web, donc dernier unboxing qui a la particularité suivante, c'est de provenir d'une société américaine de réexpédition en fait, qui s'appelle Viabox. En fait j'ai ouvert une boîte postale chez eux et j'ai pu recevoir de plusieurs vendeurs et maisons de disques américaines, donc des disques qui étaient souvent interdits à l'exportation en Europe, qui arrivent gratuitement avec frais de port gratuits dans ma boîte postale donc chez Viabox à Portland, Oregon, Etats-Unis. Et après donc une fois que toutes les commandes sont arrivées chez Viabox, à ce moment là Viabox me réexpédie la commande. Mais évidemment il se trouve que si on n'achète pas cher les disques aux Etats-Unis et même s'il n'y a pas de frais de port interne entre les différents états des Etats-Unis, jusqu'à ma boîte postale chez Viabox, s'il n'y a pas de frais, et bien il y a des frais de réexpédition, des frais de transport, des droits de douane et finalement c'est pas intéressant. sauf pour avoir des certaines raretés qui se trouvent aux Etats-Unis, mais enfin c'est pas un système très formidable, très extraordinaire je trouve. Enfin on a cette boîte. Alors, on a donc en premier une exclusive de faille interdite à l'exportation, sa faille ne réexpédie pas ses disques en France, en Europe. Donc c'est uniquement pour le marché américain. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce système de boîte postale interne aux Etats-Unis, avec ce système de réexpédition que pour des éditions assez recherchées. Donc là, c'est Halloween, la musique de John Carpenters, et une exclusivité de faille sur vinyle, orange vinyle, et avec Escape from New York en phase B. Il s'agit d'un maxi 45 tours. Donc une exclusivité de faille recours avec évidemment le vinyle. Ensuite, on a donc de la BO de Marco Beltrami, du film Hellboy, avec la pochette. Donc, first ever LP pressing on red vinyle. Donc ça veut dire que c'est la première fois que ça a été pressé sur vinyle. Alors vinyle, évidemment, vinyle rouge, une exclusivité américaine. avec un joli insert. Donc c'est la musique du film Hellboy, par Marco Beltrami. qui est très bien travaillé. Ensuite, le picture disc de Game of Thrones, qui est un picture disc du Record Store Day, et qui était aussi interdit d'exportation chez New Breweries Network. Je l'ai vu par New Breweries Network. Et donc, c'est le picture disc, édité par Water Tower Music, donc la BO de la série Game of Thrones, et la musique est de Ramin Jawadi. ici. Et c'est donc l'édition spéciale du Record Store Day, qu'on met ici. Avec... donc, les titres, ici. Voilà. Ensuite, on a la BO d'Harry Potter, le prince de sang mêlé. Assez difficile à trouver en Europe, mais aux Etats-Unis, il y en a encore quelques-uns. Enfin, des vinyles tout à fait classiques. Donc, Harry Potter et le And the Half-Blood Prince, donc le prince de sang mêlé. Donc, BO, donc bande originale de 2009, composé par Nicolas Hooper. Nicolas Hooper. Les cinq premiers... les cinq premiers épisodes d'Harry Potter ont été... la musique a été composée par John Williams, mais les trois derniers ont été composés par des... par des compositeurs différents. et le sixième épisode a été composé par Nicolas Hooper, dont voici la pochette et le disque. Et les... les septième et huitième épisodes, c'est-à-dire les Reliques de la Mort 1 et 2, ont été composés aussi par... n'ont pas été composés par John Williams également. Voilà. Alors, ensuite, il y a... le Trifold des Rolling Stones, avec... l'édition limitée, donc... Limited... Limited... Limited Color Vinyl Edition, 3LP. Donc, assez difficile à trouver aux États-Unis, en édition limitée. Alors, il y a... évidemment... ça, c'est le LP numéro 2. On va commencer quand même par le numéro 1. Ce serait mieux. Voilà. LP numéro 1. Je crois que le LP numéro 1, oui. Et le numéro 1 qui est orange. Donc, c'est le concert des Rolling Stones, No Security, de Saint-José, de 1999. Regroupant tous leurs tubes jusqu'à 1999. Et c'est pas mal, hein. C'est bien enregistré. Monsieur Vinyl avait raison. Euh... C'est... C'est une bonne... C'est un bon enregistrement. C'est une belle édition. Voilà. Donc, LP numéro 1, avec... les inserts, les... les images du concert de Saint-José, qui ont déjà presque 20 ans. Voilà. Ça, c'est le LP numéro 2. Le LP numéro 2, donc, qui est noir. On va passer. On a un qui... qui est noir avec un joli acèbre. Je sais pas où est le Jagger. Là, évidemment. ici. Et le dernier... Le dernier disque. Le dernier vignet, qui est rouge. Magnifique ligne rouge. LP 3. LP 3. FACE. Et... Et... Voilà. Avec le... le petit sticker stipulant que c'est une... précisant que c'est une édition limitée. Voilà. Ensuite... On a, donc, aussi, une exclusivité FILE. Records. Donc, qui est la bande originale du film. Bien connue. Ready Player One. Qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et là, c'est l'édition. Green Edition. Il y a eu aussi une édition Purple, je crois. Alors, évidemment. Original Motion Pictures & Soundtrack. Music by Alan Silvestri. Alors, on va le faire. On va le faire. Bien ici. Alors, pareil. Difficile à trouver. Interdit d'exportation. Interdit d'exportation sur l'Europe. Un petit essai. Voilà. Une belle pochette. Ready Player One. Et c'est un Get Fold. Donc, on peut l'ouvrir. Et garder le petit sticker. Ce que je fais souvent, c'est... Je... Je... Quand c'est possible. Je décolle le sticker. Mais je le ferai après. Parce que c'est un petit peu plus difficile. Et je le recolle sur la pochette. Voilà. Donc là. Hop. Belle pochette intérieure. Belle pochette extérieure. Donc, de chez Fire Records. Avec aussi... Le petit sticker. Qui indique que c'est une exclusivité de chez Fire Records. Et également... Donc... Une émission. Avec un... Un vert... Différent. Un vert différent, en fait. En fait, c'est des verres différents. Je ne sais pas si on voit les deux couleurs différentes. Ah, c'est joli. Voilà. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. On a... Alors, la musique de The Sing. Qui est sortie en 2018. C'est déjà épuisé, ça. Musique de Ennio Morricone. Mais... Et donc, film de John Carpenters. Mais en fait, c'est la musique du film. Qui a été réenregistrée. Réorchestrée. Produit par Alan... Et arrangé par Larry Hopkins. En fait, ce sont des collaborateurs de John Carpenters. Et John Carpenters a quand même supervisé tout ça. Ça a été réenregistré, réorchestré. Mais avec la particularité suivante. C'est que le premier disque regroupe effectivement le réenregistrement du film... De la BO du film de... 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 De 1983. De 1982-83. Et... Par contre, le deuxième disque vinyle. Au groupe des inédits qui n'avaient pas été... enregistrés ou qui n'avaient pas été terminés ou qui sont restés archivés donc tout cela a été réenregistré tout cela est ressorti des cartons et en fait c'est pas mal du tout donc ce sont des disques noirs donc le premier disque c'est main, title, etc ce sont des disques noirs classiques donc ce sont des disques noirs donc en fait on a on a on peut voir les titres ici on peut voir les titres donc premier disque réenregistrement de la bande originale du film deuxième disque disque 2 ce sont des inédits qui ont été réorchestrés qui étaient archivés qui n'ont pas été édités dans la bande originale de 1983 mais qui ont servi cependant au film on retrouve quand même ces morceaux dans le film mais ils n'étaient jamais sortis sur disque vigné et certains étaient restés archivés voilà ensuite on a on a donc un disque de chez Enjoy Enjoy the Records Toons Enjoy the Records Toons alors celui-là c'est la bande originale du jeu Time Paradox The 8-bit Time Paradox et qui est une très bonne très bonne bande originale donc c'est chez Enjoy Records Toons alors eux on peut se faire expédier directement en Europe mais c'est très cher chez eux et je crois que celui-là était c'était difficile de se faire expédier directement en Europe avec un bel RCR voilà et voilà donc le joli petit disque joli très joli et le dernier donc alors le célèbre album des 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 où who's next de 1971 et qui a été réédité chez j'ai fait le record c'est pas un back to black c'est pas une édition back to black c'est édition américaine donc ça ça a été fait aux Etats-Unis alors je vais essayer de puisqu'André Meilleur nous expliquait que le back to black était assez exécrable ben justement je vais je vais écouter et je vous dirai lors d'une prochaine vidéo si cette édition américaine est au nom peut-être finir par l'ouvrir parce que sinon j'ai mon que terre j'ai mon que terre bon j'ai pas le que terre bon 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 ouais le système assez limite on va peut-être y arriver quand même ah voilà ça y est ah ben ouf un plastique très 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 résistant même avec un que terre dites-moi ouf un plastique renforcé alors dedans donc voilà track record voilà numéro pour édition très très sobre très simple donc j'ai fait des records donc disque très bon à écouter voir si le mastering est bon ou pas voilà écoutez donc on a même un code de téléchargement sur sur le disque et bien donc à bientôt donc et je vous dis au revoir on a même un code de téléchargement